J'ai fait n'importe quoi, Courtenay Cox sur son addiction à la chirurgie. Au micro du podcast Gloss Angeles Beauty, Courtenay Cox s'est confiée sur la chirurgie esthétique et les multiples interventions auxquelles elle a eu recours. Presque dépendante pendant plusieurs années, l'actrice indique ne plus s'être reconnue avant de prendre la décision de tout arrêter. Pas facile de supporter les marques du temps lorsque l'on est une vedette hollywoodienne. Ça, Courtenay Cox ne dira pas le contraire. Longtemps adepte de la chirurgie esthétique. L'incontournable Monica Gillet de Friends a reconnu avoir abusé du bistouri jusqu'à ne plus se reconnaître. « Je ne réalisais pas que j'avais un visage vraiment étrange avec les injections et tout ce que je faisais d'autre que je ne ferais plus aujourd'hui. » Déclare-t-elle auprès du Sunday Times en février 2022. Désormais bien décidée à s'accepter sans retouche. La grande amie de Jennifer Aniston a d'abord peiné à regarder son visage vieillir. Préférant alors avoir recours à de multiples injections d'acide hyaluronique. Des injections progressivement devenues addictives. Tels qu'elle le confie au micro du podcast Gloss Angeles Beauty. C'est un effet domino. Vous ne réalisez pas que vous avez l'air un peu décalé. Alors vous continuez à en faire plus, parce que vous avez l'impression d'avoir l'air normal. Explique-t-elle. Lorsqu'elle réfléchit aux diverses interventions subies, Courtenay Cox remarque une certaine contradiction entre son apparence dans le miroir et le regard des autres. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Oh ! Le rendu est bien. Vous n'avez pas conscience de ça à quoi cela ressemble pour la personne en face de vous. » La star qui a récemment reçu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame indique ne pas avoir eu conscience de cette différence de perception pendant plusieurs années et évoque aujourd'hui cette période comme son plus grand regret en matière de beauté. Pour cause, la partenaire de beuverie du prince Harry a bien du mal à se reconnaître sur certains clichés datés. « Quand je regarde des photos de moi de cette époque, quand je pensais que le résultat était top, je n'arrive pas à le croire », constate-t-elle. Des transformations heureusement réversibles pour l'actrice qui décide finalement d'arrêter les frais, j'ai fait n'importe quoi. Heureusement, j'ai pu en grande partie inverser cela. Penser que je vieillissais alors que j'étais très jeune. C'est juste une déception, une perte de temps. « Maintenant, je vieillis juste avec mon âge. » Conclu-t-elle avant d'affirmer se sentir bien plus à l'aise naturelle. « C'est un crucișetor, lansant rachete aerosol. » « C'est un crucișetor, c'est un crucișetor, c'est un crucișetor. » « C'est un crucișetor, c'est un crucișetor, c'est un crucișetor. » « C'est un crucișetor, c'est un crucișetor. »